Elle est trop belle ! Le croquage ! Me faut un bout, bordel ! Donnez-moi un grail, quoi ! C'est quasiment l'équivalent de 700 de dégâts, quoi. Et c'est ce qu'on appelle une game parfaite. Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, bien évidemment, on est sur YouTube, donc bonjour à vous. C'est tout simple, on affronte, sans le vouloir, Charles, qui est la Morgana. Comme vous l'avez vu peut-être dans les précédentes vidéos, c'est celui qui m'a fait le guide sur Timo Jungle. Quel est le but, tu vas me dire, de cette vidéo ? C'est très simple, le but de cette vidéo, c'est justement de te montrer le pic, entre guillemets, le plus accessible de la méta. Voilà. Donc, comme tu le sais, Nunu est un personnage que j'adore jouer. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, mais il est sorti le nouveau skin ! Voilà. Nouveau skin Astro, Astro, je sais pas quoi, frérot. J'ai pris le chroma blanc, parce qu'à ce qui paraît, quand tu achètes un skin, tu as plus de chances de gagner les games. What ? Donc, on est là, on joue contre un Graga Stop, on a une Ignite, on va tranquillement commencer au bot. Donc, c'est très simple, Nunu, attention, ce n'est pas un Power Farmer, je te vois de là, en train de vouloir faire ton full clear. Nunu est un des meilleurs gankers du jeu, donc reste souple, fais 3 camps et prépare ton meilleur gank. Au niveau des runes, je suis parti sur Rush Phasic, Manteau Nuageux, Célérité, Marche sur l'eau, Kuba, Chasseur Acharné. Et après, je suis parti sur, il me semble, Attack Speed. Attack Speed, Puissance et Armure, voilà. Voilà, donc, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi Nunu est un bon champion, c'est parce qu'il a un bon clear, il a un Q-spell qui permet de gober des monstres. Et en plus de ça, il peut faire des solo objectifs, en plus de ça, il a un skin trop mimi. Et tu se le sais que chez les Spartiates, on adore les skins mimi, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien sur YouTube, j'espère que Mémé se porte bien. Voilà. Donc, moi, je vous invite à faire trois camps de préférence, quoi. Les sorts à maxé sont, bien évidemment, le Q-spell et le E, donc le troisième sort. On va faire les trois camps et on verra ce qu'on peut faire ensuite. Genre, vous ne trouvez pas ce skin mimi, quoi. Je suis déçu, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question sur YouTube, je suis actuellement live sur ma chaîne Twitch, qui est dans la description et dans le message épinglé. Donc, n'hésitez pas à venir. Regardez, vous préparez votre boule, vous faites le meilleur rond-point. Vous préparez la boule Astro. Ah, mais en plus, c'est une boule disco ! C'est une boule disco ! La vie de ma mère, elle est trop belle ! Elle est trop belle ! Vous l'avez vu comme elle, elle est en feu et tout, gros, la boule. Mec, c'est le meilleur skin, gros. Le meilleur skin, by far. Ah, Morgana Jungle, donc, on va faire attention. Ok, ok. Ok, la tarjette est dans la tête. Bon, désolé qu'Akali meurt sur ça. Ce n'était pas voulu. Hop, on prend le petit creep derrière. On a, bien évidemment, le carapateur à jouer. Donc, je vais faire le tour. Après, on sait que Gragas n'a toujours pas son flash. Donc, à tout moment, je fais un petit arrondissement, comme ça, là. Tac. Bon, après, je pense que c'est wardé. On va lui mettre un petit stun. Après, bon, Akali n'est pas vraiment là. Ok. Ouais, Gragas qui me vient dessus. Ça a l'air d'être ok. Morgana est sûrement bot. On va se régénérer en HP, messieurs dames. On va remonter top lane avec le starting point. Mais quel monsieur, je suis secouiné. Ça va, les gars, tranquilles. Donc, Morgana, 23 CS. J'en ai 18. Après, bon, moi, j'ai réussi des ganks, quoi. Voilà. On va faire les raptors, histoire d'avoir un bon petit bac. Putain, mais il est magnifique, ce skine. Regardez. Genre, la boule disco, elle a comme un résidu chimique. C'est pas une boule de feu, tu vois. C'est un résidu, quoi. Qu'est-ce qu'il y a au mid ? Peut-être moyen. Boum ! Le croquage ! Allez. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, actuellement, je suis sur mon main à coût. Donc, on est en D1. C'est pas des games en silver ou quoi, donc je préfère vous le dire. Mais donc, qu'est-ce qu'on prend ? On prend ça, on va prendre ça, et on va prendre un saut noir pour le fun. Parce que, dans tous les cas, le scaling AP est toujours intéressant en 20 minutes. Donc, let's fucking go. Le Gragas, on voit qu'il est dans le mal. Il a un cristal de mana. Là, il y a ça qui va me déranger si je fais le Drake. Donc, on va bien évidemment attendre que ça porte. Il n'est pas parti encore. Au bot, il y a peut-être moyen. Allez, on va essayer. Il y a la pink ici. Ok, pas trop mal. Ça va, on fait craquer le flash. Morgana est sûrement bot lane. Il y a mon bleu, tranquille. On ne force pas. Par contre, on peut refaire la même chose, mais s'il y a Morgana derrière, c'est compliqué. On va passer au niveau 6. Après, il faut quand même quelques camps pour passer au niveau 6. Harry, elle est SS. On va faire gaffe. D'ailleurs, j'ai pris des runes à armure. Je ne me suis pas concentré. Bien joué, le top qui snowball. Comment vous le trouvez, le petit skin de Nunu, là, les gars ? Dites-moi tout. Affreux. Carrément, vous mettez le mot affreux, quoi. Boum ! Ah, merde, je n'ai pas touché. Oh, belle. Ah, la tour, la tour. Ok. Par contre, les gens qui disent affreux, les gars, je ne vous supporte pas, quoi. Bon, ce n'est pas trop mal. Il y a juste Harry qui a disparu. Je ne sais pas si je peux le faire. J'ai deux stacks de smite. En vrai, c'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? C'est possible, on est d'accord. J'ai encore ma stack de smite. Ok, ils arrivent. Donc, non. Hop, on va cancel tout ça. On leur fait perdre les CS. Par contre, frérot, tu ne vas pas reprendre le deck, je te le dis. C'était possible si jamais ils avaient encore 4 secondes de retard, là, sur la décale. Après, je peux regang bot. C'est ça qui est cool. On peut le faire fast. Je n'ai pas de smite. Mais dans tous les cas, ils ont dû prendre le timing recall. Ah, et feu. Je n'ai pas de smite. On va essayer de garder le Q-Spell. Voilà. Ok, elle a la 2 HP. Ils sont de 3 mid. Allez ! Le petit saut en l'air, frérot. Bon, 2005, il me faut. On n'a pas été volé au niveau du red buff. On a peut-être un gank au mid à faire, mais il y a l'autre derrière. On va se diriger vers le red buff. Allez, je vais m'en voir un peu. Ok, Morgana est encore au mid. Elle n'a pas réussi son gank. On a un top qui snowball. Je pourrais lui laisser mes raptors. Ce n'est pas un souci. Moi, je vais faire un gank au bot, au top. Privilégier les ganks au farm dans ce genre de scénario. Oh, l'emporel. Oh, ce n'est pas drôle, ça. Ok, on enlève ça. Il y a peut-être Morgana. Il y a peut-être Harry aussi. On va regarder ce qu'a fait Gragas. On n'a pas de R côté Akali, donc on va se méfier. Je vais aller directement à mes golems. Parce que je pars du principe que Morgana me les a volés. Comme ça, je ne perds pas trop de temps. Mon prochain achat qui est essentiel, ça va être la Sunfire. Attends, il faut qu'il fasse gaffe. Ouais, c'est sûr. Ok, on n'a pas perdu grand-chose. Allié est tué. On va back parce que quand même, j'ai beaucoup de gold. Il ne faudrait pas que je meure. J'ai quand même une bonne avance. J'ai 300 gold de shutdown, donc autant vous dire qu'il ne faut pas mourir dans ce genre de scénario. Je vais vite rush aussi des mercuries. Harry AP, Morgana AP, Gragas AP, Rakan AP. En plus de ça, il y a plein de CC. Donc, il se doit, dans ce genre de partie, d'avoir des mercures. Ouh là. Ouh là. Ça me pas bon là. Après, Gragas, il n'a plus d'ultime. Donc, sur le papier, il n'y a plus trop de... Oh, belle ça ! Bien bon bébé ! Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Tiens bon. Je suis en ligne droite, frérot. Je suis en ligne droite, embole. Ouh là. Et boum ! Ton père l'aviateur, frérot ! Voilà, on push. Maintenant, je suis full stuff. On va encore une fois prendre les objectifs majeurs. C'est parti. On va faire... Bon, on peut pas voler son raid, malheureusement. Il est déjà bot side. En fait, ce qui est très bien avec la Sunfire, c'est que ça va vous donner des dégâts. Cet item, par rapport au chimico, c'est que ça donne plus de dégâts. Tu vois ? Nunu, sachant qu'il a beaucoup de CC, vous allez compenser le fait qu'il n'a pas beaucoup de dégâts par la Sunfire. Fait la Sunfire, là, il gisse. Regardez bien. Je vais aller bot. Z est bot aussi. Donc, on a de l'engage à distance. Ils sont morts, 100%. Il y a Harry. Normalement, Vayne est morte. Me faut un bout, me faut un bout. Me faut un bout, bordel ! Donnez-moi un Grail, quoi. Et ouais, c'est toujours pareil, gros. J'ai la Sunfire. On va prendre ça. Et c'est parti. Donc là, on a beaucoup de résistance. On a des dégâts. On a le Drake dans quasiment une minute. Z est en 2-0. Il met deux niveaux à la Harry. C'est giga clean. Ok, il y a la Vayne au bot. C'est incroyable. Je prends le starting point pour avoir une boule plus rapide. Frérot, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, frérot ? Il est en partie en hall ! Le cono ! Wait a minute ! Donc on est en DE. C'est pas des games en silver ou quoi, donc je préfère vous le dire. Il a bien échoué, quoi ! Mec, il n'y avait aucun sens à ce qu'il remonte. Bon, il l'a fait. Donc finalement, le sens avait vraiment un intérêt. Parce qu'en fait, dans la logique, la seule escape qu'elle pouvait faire pour se tirer de là, c'était descendre. Bon, finalement, elle a préféré remonter et se sacrifier pour avoir une kill. Mais bon, au moins, on a mis l'ultime, parce que bon, ça fait 3 niveaux que j'ai toujours pas mis le R encore. Donc, très important, mettez... Ah non, non, le chat ! Le chat, ça suffit, je vois plus l'écran. Allez. Hop ! Aïe ! Pas possible, frère. Hashtag les joueurs avec des chats, vous savez ce que c'est, ça. Allez, on va acheter les mercures, qui sont obligatoires. Hop, et on continue. Là, vu que... Alors, il y a plusieurs scénarios. Si vous jouez contre des personnages AD, vous faites, par exemple, une plaque du mort. Vous faites plaque du mort, des trucs comme ça. Si vous jouez contre des AP, comme dans ce scénario, vous pouvez rush carrément un visage spirituel. Pourquoi ? Parce que ça scale énormément. C'est-à-dire que le personnage a vraiment beaucoup d'utilité et ça devient très fort dès que vous avez cet item parce que justement, Nunu a beaucoup de régions d'HP de par son Q-spell. Donc, si vous pouvez maxer son healing, ça reste dans tous les cas beaucoup plus intéressant. Pourquoi tu bacs aussi souvent ? Parce que j'ai que des powerspikes, en fait. Les mercuries sont des powerspikes contre leur équipe. Le Sunfire est l'essence même de l'utilité contre leur équipe aussi. Tu vois, il n'y a que de... C'est important, en fait. En fait, il ne faut pas avoir peur de bac quand tu es devant parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai 400 gold de shutdown. Donc, je t'explique. Si jamais je meurs, je redonne le lead, c'est-à-dire l'avance à l'équipe ennemie. Donc, mon but est de prendre des temps forts pour éviter de mourir parce que si je meurs, derrière, tout ce que j'ai fait, c'est de la merde, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est exactement pour ça que vous devez apprendre à ne pas mourir. Là, ma team, elle est en train de galérer. Hop, on déwarde. Il y a le dragon. De toute façon, je vais jouer tous les dragons. Il y a Morgana qui a l'hérald. Donc, si j'étais à la place de Morgana, j'irais faire quel objectif ? Peut-être la bot tower, la mi tower qui peut être intéressante. La top, ce sera chaud. Je vais reprendre la vision offensive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une pink ici. Comme ça, ça protège tout le top side. Elle aura de l'info. En fait, on peut la laisser tranquille parce que ça en revient, elle le gère plus ou moins. Je vais aller chercher mon bleu et le grid. On sait qu'ils sont trois tops. C'est pas forcément obligatoire. Ah merde, j'ai pas pop. Ça va, elle a réussi à s'en sortir. Hop, là, il y a le red qui réapparaît. On sait que Morgana est top donc on essaye de jouer offensif. Ils vont prendre ça avec l'hérald. L'hérald est top. Ils n'ont pas l'air de l'accompagner. Elle, elle va prendre cher. C'est bon, je l'accompagne. Ok, donc on a un Z en split qui fait le travail. Donc, mon but, c'est de commencer à forcer un peu des rigous pour permettre à Z et à Kali de split. J'ai 1300 gold. J'ai encore un bon item à acheter. C'est cet item qui va me donner du coup des PV de la résistance. J'ai pas peur. En fait, vu que leur équipe est quasiment full AP, le moindre item que je prends qui me donne de l'ARM est genre god tier en fait. Et c'est pour ça que là, ça va snowball de ouf. Ils vont peut-être vouloir regroup. Il y a le drag dans une minute. Donc, en attendant que le drag pop, je fais mes petits clear. Il y a le carapateur qui est important à jouer. On a Kali qui a la TP donc on sait qu'elle peut rejoindre. Pas besoin de forcer forcément un fight. On peut juste faire le drag. Ils sont deux tops donc ça nous oblige à faire le drag. Si elle s'en sort, c'est beau jeu. Et je crois que c'est le cas. A Kali, exceptionnel ce champion qui revient dans la méta avec son up. Bientôt trois objectifs. Le tempo énormément. C'est plutôt cool. On peut lui charger dessus. Parfait. Voilà. Bien évidemment. En attendant, on va essayer de grignoter en allant top lane. Hop. On va mettre la boule dans ce couloir. On a la Kaysa qui a son air donc elle a le follow up si je bump quelqu'un. Le Gragas qui a dash. Hop. On évolue le slow. Elle va prendre ça. Je peux la suivre. Manteau nuageux, on s'en rappelle. Je lui laisse le kill si je peux. Ah merde. L'égide qui a tué mon vis-à-vis. Du coup, je back. J'achète visage spirituel. Petite danse dans le buisson. Et on y va. Du coup, le saut noir, je rappelle, je l'ai acheté 350 et j'ai actuellement 10 stacks dessus. Ce qui n'est pas dégueulasse. Du coup, pour un item qui m'a coûté 350, je me retrouve à avoir 15 d'AP plus 50 de puissance. Donc ouais, quasiment 65. 65 pour un item qui m'a coûté 350. Et là, j'ai un shutdown qui coûte 700. Donc encore une fois, il faut éviter de mourir. Il y a peut-être un truc à faire sur le Gragas. Il est à Dashine. Il va R, j'imagine. Ah l'enforêt. Attention, ça fight top lane. Pas bon signe. Je suis en train de bifurquer. En montant, je vais mettre une ward ici pour voir si Gragas arrive. Bon là, ils sont complètement sandwich. Ça va être très compliqué parce que je vais les récupérer vers le bas si jamais ils descendent. Et il passe par là. Hop. Et il a pris ma boule avec le pre-shot. Et je crois que la game va se terminer sur ça, les amis. On peut Nashor. Nunu très fort sur les objectifs, les gars. Donc n'hésitez pas à en abuser. Et voilà. 100% de participation sur les objectifs. En prochain item, on pourra partir sur Force de la Nature, en vrai. Force de la Nature qui peut être un bon item parce qu'encore une fois, comme je le dis, comme je le dis, c'est quasiment une team full AP. les seuls dégâts AD, c'est Vayne et Vayne, c'est des dégâts en brut. Donc en gros, peu importe l'armure, elle va te mettre des gros dégâts. Donc dans la logique, t'es pas dans l'obligation. Bon, de toute façon, je vais prendre ça, ouais, encore de l'RM. T'es vraiment pas dans l'obligation de partir sur de l'armure dans ce genre de game sachant que le seul dégâts, voilà, c'est des dégâts bruts. Donc du full V, RM, c'est largement suffisant. Et là, actuellement, j'ai 202, c'est-à-dire 70% quasiment de résistance contre les dégâts magiques. Et voilà, quoi. Ça va faire son taf, surtout qu'on va avoir une âme des eaux. Au niveau healing, on va pas être mal. On peut essayer de bifurquer ici. Oh là ! Dans tous les cas, il faut vous dire un truc, les gars, avec un Nunu, c'est très important. Nunu est un personnage sur lequel vous pouvez engage. Et si votre engage n'est pas bonne, vous avez juste à utiliser votre rush phasique pour vous échapper. Parce que tout simplement, quand vous allez arriver, vous allez mettre des sorts et des auto-attaques. Et au pire des cas, vous allez gagner de la mousse speed qui vous permettra justement de go out. Donc dans tous les cas, vous avez vraiment une marge de manœuvre qui va être intéressante. Ok. Du coup, on prend deux kills, ils ne nous tuent pas. Moi, vous avez vu que je tanque énormément parce que j'ai quasiment que de la RM. Donc je suis plutôt robuste. Tu joues avec la rune, marche sur l'eau. Je joue avec la rune, marche sur l'eau, sévérité, manteau nuageux et rush phasique. Et deuxième arbre, je prends Kuba pour avoir des dégâts bruts sur le slow et chasseur acharné qui me permettra d'avoir plus de mousse speed pour les engage. Ok, c'est 1600. On va déwarder. Comment ça marche, rush phasique ? C'est quand tu mets trois autos ou trois spells mélangés. Après, ça te proc de la mousse speed en fait. Ça te proc, je ne sais pas combien, 25% plus 40% du test déplacement. Et en plus, ça te donne de la résistance contre les effets de slow. Donc en gros, quand tu go in, tu fais proc la boule de neige, ton E, une auto-attaque ou un Q-spell et en gros, ton personnage, il gagne de la MS. Donc, soit tu go in pour bien placer ton E, soit tu go out pour te casser et juste appliquer ton bump. Son noir, en vrai, de vrai, les gars, je conseille de le prendre. C'est un item qui ne coûte pas cher et c'est tout ce que Nunu veut, c'est-à-dire de l'AP et des PV. Donc vraiment, le son noir est un très bon item à acheter sur Nunu. Et en plus de ça, si vous arrivez à avoir des kills, vous aurez un peu d'AP, ce qui vous permettra d'avoir des... Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le R de Nunu a un ultime qui, de base, fait énormément de dégâts. Faut savoir que c'est quasiment, si je dis pas de conneries, si tu charges ton R au maximum, c'est quasiment l'équivalent de 700 de dégâts, quoi. Genre, c'est vraiment des gros dégâts. Après, je dis peut-être de la merde. Attends, on va voir. C'est... Voilà, les dégâts, c'est 625 si tu charges au max ton R, ce qui est déjà affolant, quoi. Après, tu vois, j'ai fait force de la nature, mais je peux aussi faire un masque abyssal dans ce genre de game. La mousse speed, quand tu tiens à la base, c'est quelque chose, quoi. Ok, j'arrive. Le compte pour les 3 autres. Ça, c'est une très bonne question. Je crois que oui, si j'ai pas de conneries, mais c'est à valider, quoi. Il y arrive. Ouh là. Bon, ben là, en fait, ce qu'ils viennent de faire, c'est qu'ils viennent de tout utiliser sur moi, ce qui veut dire qu'ils ont plus rien pour prendre le fight. Donc, en fait, on a automatiquement gagné sur ça, quoi. Là, il y a ça aussi, les gars. Hop, 800 d'âts. 800 de points de vie en plus quand je cuspelle un creep. C'est pas dégueu, quoi. Hop, et je suis full life. Voilà, on est remporté. Hop, bump. Et c'est ce qu'on appelle une game parfaite. Tous les drakes, tous les objectifs, présence de kill assez importante. J'ai donné pas mal de rythme. Bon, j'avais des bons alliés, il faut pas négliger ça. Ils ont pas voulu FF. Voilà. Donc, c'est un personnage que je conseille pour les débutants. Vous avez, comme je vous l'ai dit, de grosses possibilités, que ce soit des marges d'erreur ou la possibilité de carry même avec un full tank. Et voilà, je vous invite du coup à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne bien évidemment et de me dire du coup comment vos tests se sont passés. C'était Sixen, ciao les Spartiates, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada